Salut la gang, bienvenue à Radio B52, le podcast le plus écouté au Québec. Merci de nous écouter en grand nombre et de vous abonner à YouTube ainsi qu'à notre page Facebook Radio B52. On part ça, Night Train au micro. Notre sujet, les projets informatiques qui sont de grands échecs malheureusement au niveau des gouvernements du Canada et du Québec. On va parler nous de la réalité des projets informatiques au gouvernement du Québec parce que c'est le milieu qu'on connaît. Le crew ici de B52 comme vous le savez est en techno, alors on sait un peu beaucoup de quoi on parle. Ce qu'on va vous dire par rapport aux motifs, aux raisons qui expliquent en bonne partie les difficultés et les échecs retentissants qu'il y a eu dans les projets informatiques au gouvernement du Québec, bien dites-vous que c'est le fruit d'une expérience de travail pratique, c'est le fruit d'une connaissance de terrain de la part du crew ici. Donc, c'est vraiment la réalité telle qu'elle est. On n'abrit rien, on n'a pas d'intérêt à protéger. On parle librement ici des raisons pour lesquelles ça ne va pas toujours bien dans des grands projets, dans des grands chantiers informatiques, en technologie de l'information au gouvernement du Québec. Donc, on va vous énumérer les principales raisons immédiatement, mes amis. À ce moment-là, vous êtes capables de vous faire une idée parce que ce qu'on trouve malheureux, vous allez le voir en fin du podcast, après qu'on va vous avoir exposé les motifs qui expliquent les difficultés, que finalement, tout ne va pas si mal que ça non plus en TI. Il y a des choses très, très bien qui sont réalisées, un paquet de projets qui sont faits, un paquet de travaux qui sont faits en informatique au gouvernement du Québec qui sont de qualité, qui sont faits correctement. Mais malheureusement, et c'est normal, les projets à gros budget qui connaissent des difficultés sont ceux qui ont de la publicité et ceux sur lesquels, évidemment, M. et Mme Tout-le-Monde, les payeurs d'attaque s'en font une idée. Alors, c'est facile de généraliser après et de dire « Regarde, tout va mal en informatique, c'est faux. » Mais parlons maintenant des projets de grand taille. Pour quelles raisons ils vont mal? On va vous les donner les raisons. La première raison, c'est l'agenda politique. Souvent, il y a des projets qui vont naître suite à une commande politique. On a besoin de ce projet-là pour faire quelque chose qui va être visible pour les citoyens, donc pour les voteurs et pour être capable que le parti au pouvoir, finalement, paraisse bien. Donc, il y a un agenda politique qui fait en sorte qu'on va demander, par contre, à une direction informatique de faire un projet en six mois, alors qu'il devrait prendre un an et demi à être fait, objectivement. Vous comprendrez que ça met immédiatement tout le monde, tout le projet à risque et à problème. Fait qu'après, il ne faut pas se surprendre que tout ça crache. Donc, les interventions et les visées politiques sont la première raison au gouvernement du Québec des difficultés des projets. Mais ça, il ne faut pas le dire, mais c'est ça la réalité des choses. Deuxième des choses, la taille. Plus un projet est de grande taille, ça a été prouvé ça un peu partout, pas le gouvernement ici, un peu partout. Plus un projet est big, plus un projet est à risque, plus un projet connaît des difficultés. Donc, c'est pour ça que les grands chantiers de plusieurs dizaines de millions, même des fois qui atteignent un milliard, qu'on connaît ici au Québec, sont ceux qui connaissent des difficultés sérieuses. Plus un truc est de grande taille, plus c'est difficile à gérer pour des raisons qui n'ont pas besoin de s'expliquer. Il y a plus de monde, il y a plus de risques, il y a plus de coûts engagés, il y a plus de monde, etc. Donc, l'intérêt de tous ceux qui veulent faire un projet en informatique, c'est de le fragmenter, c'est d'en faire en sorte qu'il soit le plus petit possible, ou du moins d'en faire plusieurs petits projets, plutôt d'en faire un, t'es mieux d'en faire trois petits que d'en faire un trop gros, que toi tu paieras le contrôle. Smart is beautiful. Deuxième raison. Troisième raison, je pense que c'est l'estimation. L'estimation des coûts, des jours, des efforts d'un projet informatique est aussi loin qu'on peut se souvenir. On a vérifié, je dirais, même dans la littérature, c'est extrêmement difficile. Il n'y a pas de recette, il n'y a pas d'algorithme, il n'y a pas de technique, de méthode, d'outil qui peuvent permettre à ce moment-ci de faire une estimation solide de l'envergure d'un projet. Et ça, c'est un problème. On le fait au meilleur de la connaissance, on le fait au meilleur de l'expérience pratique des gens qui font l'estimation en question. Donc, c'est quand même fait sur la base d'une approche, d'une évaluation qui est sérieuse. Mais il reste néanmoins souvent qu'il y a de très, très grands écarts, même de 50 à 100 % dans l'estimation d'un projet. Souvent, on a tendance à sous-estimer pour toutes sortes de raisons. Et il n'y a aucun savant actuellement, d'aucune université dans le monde entier depuis 50 ans qui a trouvé une technique, soit des équations ou des règles de calcul ou d'estimation qui permettent de... Alors, on le fait au meilleur de la connaissance des choses, mais il reste qu'en bout de ligne, souvent, on sous-estime. Quatrième raison, on a un rôle clé lorsqu'un des rôles clés dans la gouvernance d'un projet, c'est la direction du projet, c'est la gestion du projet. Donc, la personne qui occupe le poste de chef de projet est une personne clé pour des raisons évidentes, c'est le capitaine sur le bateau. Fait qu'on comprendra que si le capitaine sur le bateau est tout mêlé, il y a des chances que le bateau s'en aille n'importe où, certainement pas à destination. C'est la même chose dans les projets informatiques. Or, vous avez très, très peu de bons gestionnaires de projets, de très, très, de très bons, de très qualifiés chefs de projet. Pour toutes sortes de raisons qu'on pourrait élaborer, mais ça serait trop long. Mais dites-vous que s'il y a une condition de succès pour avoir un projet qui connaisse du succès, c'est d'embaucher un chef de projet qui est qualifié, un capitaine qui est qualifié. Une autre raison qui explique les difficultés des projets au gouvernement, c'est l'évaluation des risques qui est mal faite et les mesures de mitigation. On fait toujours une étape qui est très importante, c'est l'évaluation des risques d'un projet. On regarde, mais voici les risques qui sont associés à un projet de façon objective, scientifique. Puis pour chacun des risques, on doit à ce moment-là identifier les mesures qu'on appelle les mesures de mitigation, les mesures, dans le fond, qui vont permettre de diminuer ou même d'atténuer ou même abolir le risque en question. Or, c'est une étape qui, elle aussi, est très difficile à faire pour toutes sortes de raisons. Des fois, c'est une étape qui est escamotée ou qui est faite trop rapidement, ou même pas du tout dans certains projets, disons-nous la vérité. Alors que c'est une étape extrêmement importante en début de projet de faire l'évaluation des risques et des moyens qui vont nous permettre de diminuer le risque et de connaître du succès. Un autre motif qui explique les difficultés, puis ça c'est basic, c'est que la définition des besoins d'affaires, des besoins des clients, des utilisateurs pour lesquels une application ou un outil informatique doit être faite, ces besoins-là sont mal définis, sont flous ou sont définis trop succinctement. Et le corollaire de ça, c'est qu'un projet à ce moment-là devient souvent technique-oriented, technique-oriented, il devient orienté sur la technologie plutôt que sur le besoin d'affaires. Donc, ça amène des « growing pains », ça amène des insatisfactions par la suite et des complications. Parce que le client ou l'utilisateur va dire « c'est pas ça que je voulais, c'est pas ça que je voulais ». À ce moment-là, ça amène évidemment des travaux supplémentaires pour essayer de répondre, dans le fond, aux attentes, aux besoins d'utilisateurs. Donc, je vous dirais l'étape cruciale de définition des besoins, malgré que tout le monde sait qu'elle est importante, elle n'est pas toujours bien faite et ça explique les difficultés de plusieurs projets également. Un autre facteur qui est important, c'est l'incompétence des gestionnaires. Les gestionnaires à l'intérieur de l'appareil gouvernemental, on ne se le cachera pas, ce n'est pas tous des premiers de classe, souvent. Et en plus, ils ne sont pas imputables. C'est un autre problème, il n'y a pas d'imputabilité. Alors, vous combinez les deux ensemble, ça peut devenir assez explosif. Si vous n'avez pas des gestionnaires au niveau de la gouvernance qui sont compétents, vous comprendrez comme moi que ça complique les choses passablement. Mais ça, c'est un enjeu, pas juste au niveau des gestionnaires, c'est un enjeu en général, dans le secteur privé également, la compétence. Mais c'est important de le dire. Puis des fois, évidemment, ce n'est pas mis sur la table cette affaire-là, parce que les gestionnaires se tiennent entre eux autres. Puis bon, bien, les choses étant ce qu'elles sont, c'est souvent un petit peu mis en dessous du tapis, la problématique de compétence, disons. On va dire ça de même. La problématique de compétence, c'est un autre facteur. Au niveau des développeurs, c'est aussi un problème de plus en plus. Il n'y a plus de relève. Les jeunes ne vont plus en technologie d'information, en informatique. On est obligé d'avoir des gens qui viennent de l'extérieur, d'autres pays. Et puis, je vous dirais qu'au total, il y a un problème vraiment d'abord de staffing, de skills aussi. Puis c'est sûr que ça complique les choses. C'est sûr que vous avez les meilleurs programmeurs au monde. Vous n'aurez pas de problème. En général, réduit à la force de la réalisation, comme on dit, ça va torquer. Mais si ce n'est pas le cas, bien, évidemment, vous allez avoir des travaux où on prend plus de temps. Et puis, évidemment, vous allez avoir des difficultés dans votre projet. Puis là, on parle juste d'un exemple de skills dans le domaine de la programmation, mais ça peut être dans d'autres secteurs, parce qu'un projet informatique, ça fait appel à plusieurs spécialités, pas juste à des programmeurs comme tel. Une couple d'autres facteurs, en terminant, qui expliquent les difficultés, c'est les méthodes de travail. Souvent, elles sont très lourdes, très procédurales. Ça demande beaucoup de documentation, puis ça augmente les coûts des projets. Il y a des méthodologies qui ont été commercialisées au gouvernement du Québec, puis qui sont demeurées, qui sont toujours présentes, qui sont inflationnistes, qui grossissent, qui ballonnent les prix, le coût des projets, on ne se le cachera pas. Bon. Un dernier facteur, évidemment, c'est les stratégies de firmes, puis les appels d'offres. Je vous dirais, il y a un certain laxisme, des fois, à ce niveau-là. Il y a des firmes qui vont souvent jouer une game, qui vont essayer de sous-estimer ou de faire une soumission, comme on dit, à low baller, une soumission à un prix beaucoup inférieur au compétiteur, juste pour décrocher le contrat. Puis après, ils vont faire ce qu'on appelle des demandes de changement. Ils vont demander des budgets additionnels, dans le fond, parce que c'est évident que s'ils ont gagné l'appel d'offres, c'est parce qu'ils étaient beaucoup trop bas. Mais malheureusement, tout ça, cette problématique-là d'appel d'offres, puis du plus bas soumissionnaire, a été soumise à plusieurs reprises depuis au moins une quinzaine d'années au gouvernement. Évidemment, le Conseil du Trésor dort au gaz par rapport à ça, mais c'est une problématique majeure également. Je pense qu'on vient de faire le tour du jardin. Bien, on vous a donné les principales raisons qui expliquent les difficultés des projets. Alors, vous avez plus de chances de comprendre ce qui explique la situation au niveau des chantiers informatiques qu'en lisant, dans le fond, le Journal de Québec avec un petit bonhomme blanchette qui pique des crises de temps en temps ou trois mois en disant que c'est la fin du monde. Parce que des problèmes aussi de projets, il y en a dans d'autres domaines qu'en termes informatiques, il y en a en ingénierie, il y en a des problèmes dans tous les secteurs économiques du Québec. Il faudrait peut-être un moment donné se la quête pour lui. Tout ça pour dire qu'il y a un examen à faire de l'ensemble des aspects que je viens de vous dire liés au chantier informatique. Espérons que quelqu'un aura, je dirais, la lucidité de les aborder et surtout le courage de les aborder de façon à améliorer la situation. C'était Night Train.